S'entraîner au plus proche de la réalité des combats. Pour cela, les unités de l'armée de terre effectuent des rotations au centac. Le centac, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le centre d'entraînement au combat. Il permet de regrouper plusieurs unités aux spécialités variées sur un même terrain pour travailler en coordination selon des procédures rodées. On appelle cela l'entraînement au combat inter-armes. Ainsi regroupées, ces unités inter-armes commandées par un officier forment un sous-groupement tactique inter-armes, le SGTIA. 15 jours de préparation opérationnelle adaptés aux besoins spécifiques de l'unité pour parfaire ses capacités au combat inter-armes. La première semaine, les troupes s'équipent des véhicules et du matériel de simulation. Les équipes de commandement des SGTIA se consacrent au rappel des méthodes du combat inter-armes à l'aide d'un simulateur virtuel. La deuxième semaine, sur terrain libre, les SGTIA se déploient pour faire face à une force adverse. Des équipements de simulation instrumentées augmentent le réalisme du combat en reproduisant les effets des tirs. Chaque année, au centac, c'est plus de 50 SGTIA, composés d'unités des forces terrestres venues de toute la France, qui réalisent leur préparation opérationnelle au combat inter-armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...